Bien sûr, ça commence à sentir la chasse. Les matins sont frais. On est à une semaine, jour pour jour ou presque, de l'ouverture de la chasse dans la zone de vitesse. On accueille cette année notre ami Julien Rivet qui a gagné le concours qu'on a fait sur Facebook un peu plus tôt cette année. On est présentement dans un des spots qu'on va probablement chasser. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle saison de la série Résilience. On est maintenant rendu à la saison 2. Et oui, comme la réponse a été très bonne, nous voici de retour. Exact. Donc, vous pouvez peut-être voir un peu en arrière. Le décor change tranquillement. On est au mois d'août. La chasse arrive dans un peu plus d'un mois. La température change également. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de sortir la saison 2 ce mardi, le 15 septembre, et au courant des six prochaines semaines. Évidemment, cette année, on a un petit peu moins d'épisodes que les années précédentes, puisque la saison 1 de Résilience était étalée sur trois ans. Donc, les prochaines saisons que vous allez voir, ça va être des saisons qui vont être, dans le fond, de l'année précédente tout le temps. Donc, si on est bon, on peut aller jusqu'à six, sept, huit peut-être. Donc, si ça va moins bien, bien, tout comme vous pouvez le savoir. Exact. On est un peu dépendant des résultats. Donc, cette année, on a six épisodes, les six prochaines semaines. Je pense qu'on est content. Sur les six, il y en a cinq qui vont être consacrées au Québec. Donc, je pense que ça vient chercher beaucoup de gens. On a eu une super belle saison l'année passée au Québec. Cette année, on verra ce que ça va donner. On a droit à deux permis, plusieurs changements au niveau de la chasse au chevreuil au Québec. Donc, on verra ce que ça donnera pour la saison 3. On espère que la saison 2 vous plaira autant que la saison 1. On va partir le bal avec notre gagnant de l'année passée. On avait fait un concours package arc-maniaque dans lequel on faisait tirer une chasse en notre compagnie. Exact. Donc, Julien Rivet s'était présenté, en fait, dans notre petit coin de pays. pour une chasse, une fin de semaine, à notre façon. C'était une initiation en même temps. Il n'y avait jamais chassé vraiment. Exactement. Donc, nouveau chasseur. Puis, je pense que le résultat a été bon. Malgré tout, on va vous laisser regarder ça. Chose certaine, Julien, je pense qu'il y a eu de l'action, je pense qu'il a pris ça. Vous allez voir en même temps, il contient toujours nos promesses. Donc, sur ça, bon épisode. Vous pouvez voir à l'arrière mon VTT avec un petit champ de brassica de la ferme Souci qu'on a planté. Ça ne fait pas si longtemps, il n'est pas très haut, mais il y a encore un bon mois de pouce facile. Puis, il y a une autre petite section là-bas aussi. Le 4 roues, il est drette dans le piège à con, habituellement. C'est-à-dire qu'on va venir suralimenter la zone d'ici. On va s'installer à droite. Dans le fond, il y a un tremble de déjà près. Donc, si les vents sont bons, on va pouvoir chasser cet arbre-là. Si ça ne fait pas, on est venu voir avec Dave et Devin. Dave qui est derrière la caméra. Puis, Devin qui fait le scénariste en arrière et qui me dit quoi dire. On est venu voir s'il y avait d'autres arbres, d'autres possibilités. Elle venait un vent de direction X. Ça fait qu'on va venir mettre une caméra là-dessus. On va se prédire au maïs. Il y a déjà une bonne présence de chevreuil. Il reste à voir s'il y a des belles cornes. Ou encore, Julien, si ça ne te dérange pas. J'ai trop de femelles ici. Ça fait qu'un beau management de femelles, ça ne serait pas pire. Nous, on a nos terres dans nos poches ici, double abattage. C'est également ici qu'on va venir faire ça. Ici, puis une autre terre un peu plus loin. Donc, c'est parti. Ça sent la chasse, les amis. On est prêts. Yes. On va le remplir. On va remplir ça de maïs. Puis, après ça, on va le partir. On va concentrer chevreuil dans un endroit précis. Tu n'aimes pas ça de faire filmer, Devin? On va installer, on va spreader la zone ici. Ça va nous donner des... Finalement, on a jasé, moi et Dave. Là-bas, c'est un beau setup. Mais ici, ça nous donne plus d'options. Selon les vents, on est dans un coin intérieur. Les coins intérieurs, c'est toujours gagnant. Il y a des belles trails qui sortent ici et là. Puis, il y a un attrait particulier de l'autre bord. C'est le maïs qui est là. Ça fait qu'on va leur mettre du maïs déjà cassé. Déjà prêts en grains à manger à terre ici. Ils mangent là-dedans, mais c'est pas... Tu sais, des chevreuils, ça ne mange pas du gazon. Ça ne mange pas du foin. Un chevreuil va aller chercher le trèfle qui est à l'intérieur de tout ça. Ici, il n'y en a pas trop. Ça fait qu'en mettant ça, ça fait vraiment la différence. Ceux qui ont des prairies de foin, faire ce prédot au maïs, ça reste une belle solution. Entre ça, puis faire un tas de carottes, aimez-vous mieux avoir trois chevreuils dans votre tas? Bien, vous aimez avoir 12 puis 13 en avant de vous autres qui peuvent manger à l'aise. Je vous laisse le choix. Moi, la réponse est simple. En début de saison comme ça, même les bocs matures ont tendance à aller vers les sources de nourriture facile. Naturellement, un chevreuil ne mange pas arrêté. Ne mange pas arrêté. Ça ne mange pas dans un tas. On va y aller à Big, mais mettons qu'on met un champ de carottes versus un tas de carottes. Le chevreuil dans un champ de carottes, il ne restera pas là à manger une carotte après l'autre. Il va se promener à gauche puis à droite. Il va manger une tête là. C'est pareil dans un champ de foin ou peu importe le champ que vous allez mettre. Ils vont se promener. Même si vous auriez un verger au complet, les chevreuils ne resteront pas en-dessous d'un pommier à manger les pommes en-dessous de ce pommier-là. Ils vont se promener partout. Ça ne donne rien de faire des tas concentrés. Vous les stressez. Pourquoi je suis stressé? C'est que les femelles entrent en compétition avec les autres femelles. Là, vous les voyez les oreilles à l'envers. Puis là, ça se tapoche. Puis en bas de ligne, ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez qu'il y ait des chevreuils à l'aise en avant de vous qui sont tranquilles. Comme ça, c'est plus facile à tirer aussi. Bon, on va repartir ça. Il y a de la pluie. Ça ne s'est pas supposé. Tu vas voir ça tourner, Devon? Regarde bien en avant. Ça tourne. Ça tourne. Il ne faut juste l'ouvrir. On va enlever le maïs. Oh là là! Attention. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde les piquants. Y a-t-il des piquants dessus? Faites attention quand on traverse parce que c'est dur sur le fond de culotte. Donc là, on s'en vient mettre une caméra afin d'avoir une lecture, un fait de ce qui sort, ce qui rentre dans notre champ, d'où est-ce que ça arrive. On va en mettre une là puis on va en mettre une là-bas. Comme ça, on va voir de quel côté ça arrive. De ce côté-là, de ce côté-là. Puis en fonction des vents qu'on aura la journée de la chasse avec Julien, on décidera. Ça se pourrait qu'on fasse seulement avec des chasses le soir. Si on voit qu'on a des odds assez élevés sur de quoi de pas pire le soir, ça ne donne rien de chasser le matin. On va attendre. On ne veut pas y déranger. Puis on viendra déchasser le soir. On va laisser les chasseurs autour. On va laisser les chasseurs autour brûler leur coin le matin en arrivant dans leur apport à 15 mètres en avant de leur stand. Puis nous autres, on ne sera pas là. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est faire de l'observation avec Julien. Question de lui montrer la place et tout. On a essayé quelque chose cette année. En fait, moi et Dave, on a établi une stratégie qui est assez payante à date. Ça nécessite beaucoup de caméras. Mais, ils ne sont pas chers. Soit tu as tes 15$ la caméra, elle marche extrêmement bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça ne consomme pas de batterie. Ça prend des films entre 1080p, 60p. Tu as le son d'intégrer dans tes vidéos. Pour vrai, belle petite caméra à 75$. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on en met le plus possible sur tous les chemins qui croisent notre terre. De cette façon-là, on pogne les mouvements des chevreuils. On en étale partout. Après ça, on shrink notre étendue de caméra. On part étendu sur la longueur du chemin. On a pogné le bock là ou là. Parfait. On enlève les cams parce qu'on n'a pas pris de bock après deux semaines. On les rapproche là où on a vu le bock. On essaye de faire en sorte de chasser dans des zones de plus en plus serrées. De cette façon-là, on perd moins de temps. On sait qu'à chaque fois qu'on va chasser, on va être dans le coin où est-ce que cette bock là tendance à passer. Puis jusqu'à date, on ne vous cote pas de menterie, mais on a de très bonnes chances à l'ouverture. Samedi, dimanche, leur pattern, on les connaît. Ça se pourrait qu'on fasse des Halls des sites même pour ne pas les déranger. Mais ça, ça va faire partie d'une autre histoire. On va mettre ça on. Il y a même une petite musique qu'on n'a pas. C'est génial ça. Donc, 9999,74% de bet. Parfait. On va prendre ça, on est sur un appât. Sur un appât, on va mettre ça au 30 secondes. Ça me semble bon. 30 secondes. On va mettre le bac. J'ai fait en sorte de se réalimenter davantage en avant là. Question qu'on ait un relevé plus précis. C'est la même. Ça, c'est parfait. Donc, envers l'une de la faite, on va aller faire l'autre. On va enlever ce qui pourrait la faire déclencher pour rien. Tiens. On aurait dit que ce poteau-là était fait pour qu'on mette une caméra dessus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ... Le 21 septembre, aujourd'hui c'est l'ouverture. La chasse au Québec, on vient d'avoir de l'action. Raph, on a été installé ce matin pour essayer de récolter de nos femelles qu'on a la possibilité de récolter avec nos permis de rouler, nos premiers avantage. On vient d'avoir de l'action, belles, grosses femelles, avec ses temps venues, malheureusement, d'arriver trois minutes, trop de bonheur. C'était trop sombre dans le bourse qu'elle a passé pour pouvoir faire une récolte sur la vidéo. Après ça est revenu à 10 mètres, mais il y avait trop de branches, on n'avait pas d'options. Ça c'est un stand qu'on a installé ce matin, d'arriver très 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 tôt. C'est un stand qu'on a chassé deux fois l'année passée seulement. Donc on est d'ici juste pour le femelle cet après-midi, en gagnant du pack à Jack Magnac, Julien. Viens nous rejoindre, on ne l'a pas fait chasser ce matin parce qu'on a un coin sur une autre terre, parce que finalement, il y a des bobos qui semblent être réguliers sur place, donc on a décidé de laisser ça tranquille-là, il a dit, présente-toi pas ce matin, viens nous rejoindre à midi. Puis on espère, on va lui faire récolter, il y a un beau vide, il semble, il y a un vide de trois et demi qui vient sur place. C'est sa première chasse à vie, ça serait fantastique si il était capable de récolter ce bug-là. Donc, ça regarde bien, il est en couteau. À date, on a deux véhicules de vue, puis deux chevreuils. On se croise les doigts, ça commence. C'est compliqué. C'est compliqué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501